Musique Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera une routine du soir qui est pour moi la plus importante, celle vraiment qui permet de bien terminer la journée, de tout ranger, tout nettoyer calmement et c'est surtout la routine qui nous permet de bien commencer la journée du lendemain car rien de plus agréable de se lever le matin dans une maison propre et ça passe donc forcément par la routine du soir. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la salade que je vais faire rapidement pour moi et les enfants. Une fois que tout le monde sera couché, j'aurai également besoin de nettoyer mon canapé, mes tables de salle à manger ainsi que mon sol. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Voici comment je m'organise donc pour faire ma salade. Donc il y aura des épis de maïs dedans, donc c'est des épices que j'ai acheté déjà tuits et sous vide, donc c'est juste à faire réchauffer 3 minutes au micro-ondes en mettant une noisette de beurre. Au bout des 3 minutes, il suffit juste de les retourner et remettre 1 minute au micro-ondes. Ensuite il y aura des concombres, un mélange de carottes et de choux, des œufs cuits durs. Pour les œufs cuits durs, j'en ai toujours qui sont prêts dans le frigo. Et du coup, je fais attention, je ne rachète plus de chips, parce que ça c'était vraiment mon péché mignon. Donc j'ai acheté ça, des chips soufflés. On verra ce que ça donne, c'est pour en mettre 2-3 dans chaque asquette, l'air de dire. Et ça sera accompagné de crevettes qui sont marinées dans l'huile d'olive et le paprika. En même temps, je fais des pâtes carbonara, donc vraiment rapides parce qu'il me restait des lardons. Et comme ça, ça sera pour notre lunch de demain midi avec mon mari pour le boulot. Donc voilà, j'ai plus qu'à terminer le maïs et comme ça, ça sera prêt. Et là, je regarde le minuteur. Dans 4 minutes, les pâtes sont prêtes, donc comme ça, le repas de midi sera prêt également. J'ai terminé de dresser les assiettes, donc voilà ce que ça donne. Donc nous avons les crevettes, concombres, les petites chips, carottes, les œufs, le maïs. Et là, nous avons donc nos 2 tupperwares avec Simon pour demain aller au travail. Donc ça, j'attends que ça refroidisse pour mettre directement dans le frigo pour demain. Ensuite, j'ai ces petites choses à ranger. Évidemment, tout ça, ça va refroidir tranquillement. Tout ce qui est sel, poivre, beurre, ça je range au fur et à mesure. Donc une fois qu'on aura fini, bien sûr, il y aura la cuisine à ranger et nettoyer. Maintenant que nous avons terminé de manger, je vais commencer par la cuisine. Donc Floriane a adoré sa salade, Jules un petit peu moins, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais mettre tout ce qu'il faut au lave-vaisselle, mais je vais quand même laver à la main tout ce qui est casserole, poêle, au cas où si le lave-vaisselle est rempli. Donc je commence par faire ça. Sous-titrage ST' 501 Avant de passer un petit coup sur le bas, Car il y a toujours encore un petit peu de miettes au niveau du goûter. Donc comme ça, je vais nettoyer rapidement. Je vais vous montrer le nouveau livre que je me suis acheté. Donc c'est le livre simplissime que j'adore, mais version objectif minceur. Alors, pour être honnête, à la base, la salade que j'ai faite dit, je voulais faire celle-ci. Donc c'est rouleau crevettes et ananas. Donc j'avais acheté tout ce qu'il me fallait, mais dans le drive, il n'y avait pas galette de riz. Donc je m'étais dit que j'allais improviser quelque chose. Donc c'est pour ça que j'avais rajouté des épines maïs, du concombre, pour essayer de refaire plus ou moins la même chose. Même si ça n'a rien à voir. Mais disons que ça m'a inspirée de loin. Mais j'essaierai quand même de le faire parce que ça me donne vraiment envie. Mais sinon, honnêtement, les autres recettes, il n'y en a pas beaucoup vraiment. Enfin, il n'y a que celle-là limite qui me donnait envie. Je suis assez déçue du bouquin. Bon, ça ne coûte vraiment pas cher. C'est 5,95. Donc bon, là, c'est peut-être juste que je ne suis pas inspirée. Et puis j'essaierai d'en faire d'autres quand même. Donc voilà le livre que je viens d'avoir. Et donc si je teste d'autres recettes et qu'elles ne sont pas mal, je vous tiendrai au cours. Je coupe le lave-vaisselle très rapidement. Pour vous dire que là, la poubelle est pleine. Donc je vais la vider et je vais la nettoyer en même temps parce que j'ai vu que le couvercle était sale. Mais c'est comme tout. Là, par exemple, je vais nettoyer la crédence. Je ne le fais pas chaque soir. Quand je vois que c'est nécessaire de le faire parce qu'il y a des taches ou des éclatures, je n'attends pas de faire la cuine en profondeur. J'essaye vraiment de le faire au fur et à mesure. Pareil pour les poubelles. Là, elle est pleine, forcément, je suis obligée de la vider. Mais j'en profite également pour la nettoyer à chaque fois que je la change. Comme ça, s'il y a eu des coulures ou quoi que ce soit, je les enlève tout de suite. Je n'attends pas que la mauvaise odeur arrive. Je vais désormais m'attaquer à la salle à manger. Je vais nettoyer la table rapidement pour enlever les petites miettes. Et je vais surtout nettoyer les chaises. Je vais enlever les deux chaises marronnes parce que c'est quand on a reçu du monde et je ne les ai pas enlevées tout de suite. Ça va être à descendre. Et je vais nettoyer les chaises de salle à manger. Je passe régulièrement. Un petit coup ici pour enlever les miettes. Mais des fois, il faut les nettoyer un petit peu plus en profondeur. Enlever les poussières qui se mettent dans tous les coins. Donc, c'est des chaises que j'ai eues chez Ikea que j'aime beaucoup. Mais à dépoussiérer, ce n'est pas forcément évident. Donc, pour les dépoussiérer, c'est très simple. J'utilise mon produit. Donc, toujours que je fais alcool ménager, vinaigre ménager, moitié-moitié. Et je prends un gant dépoussiérant. Parce qu'il n'y a pas de traces, mais dépoussière. Donc, le gant dépoussiérant, ça sera suffisant. Mais j'aime toujours mettre du produit dessus. Tout simplement. Sinon, je trouve que la poussière n'adhère pas bien. Et après, ça vole partout. Donc, je commence par la table. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que les chaises sont dépoussiérées, je vais prendre une lingette. Tout simplement pour nettoyer les patins. Parce qu'il y a toujours des poils, des cheveux qui collent. Là, il y en a pas mal. Plein de petits plus. Mais surtout des poils de chat, j'ai l'impression. Et c'est pour ça. Moi, je monte très, très rarement les chaises sur la table. Mais j'avoue, j'aime pas du tout, et chacun son opinion, quand je vois des chaises posées sur les tables, mais les pieds sur les tables. Parce que quand on voit les patins, ça ramasse toujours poils, cheveux, il y en a toujours dessus. Donc, quitte à remonter les chaises, ne pas mettre les pieds directement sur les tables. Parce que je pense que c'est vraiment pas terrible. C'est pas très glamour, mais je vous montre quand même. Vous pouvez voir, il y a les deux lingettes. C'est plein de poussière, de poils, de cheveux. Donc, c'est vraiment nécessaire de penser à les faire de temps en temps. Pour nettoyer le canapé, je vais le faire, entre guillemets, de façon rapide. Donc, dans un seau, j'ai mis de l'eau chaude. Pas trop chaude, parce que j'ai pas de gants. Avec du liquide vaisselle, juste quelques gouttes. Ça mouche juste un tout petit peu. Et un torchon microfibre, bien sûr, qui est propre. Et comme ça, je vais frotter. Et je vais surtout insister là où je vais voir des tâches. Donc, je fais ça tout simplement, parce que tout à l'heure, j'ai repéré quelques tâches. Donc, je préfère agir tout de suite, avant de devoir passer le bicelle, mettre plein de produits, des tâches en-dessus. Donc, si je fais au fur et à mesure, ça me permet de l'entretenir. Et qu'il reste propre et en bon état le plus longtemps possible. J'ai terminé de nettoyer le canapé. Et avant de vider l'eau, je vais juste vous montrer très rapidement. Donc, on peut voir que l'eau est bien grise. Donc, comme quoi, des fois, c'est vraiment nécessaire de le faire. Ensuite, je reçois beaucoup de messages me demandant des conseils sur quel horaire adapter pour sa routine du soir, sa routine du matin, etc. Alors, moi, je fais ma routine du soir, tout simplement parce que je travaille. Sinon, c'est des choses que j'aurais fait dans l'après-midi. Alors, peut-être pas le canapé, parce qu'après, il est humide. Donc, limite, je l'aurais fait à une heure et demie, une fois que j'aurais remis les enfants à l'école. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, du coup, au fait que ce soit humide. C'est comme pour la routine du matin. Ce que je fais le matin, je m'embête, entre guillemets, à le faire le matin de bonne heure. Parce que sinon, je ne suis pas là. Et du coup, j'aurais plein de choses à faire le soir. Alors, j'ai jamais ma journée de travail. Donc, c'est pour ça que je divise en deux. Je trouve que c'est plus simple. Et ça me permet aussi de libérer mon week-end et de ne pas avoir à passer mon samedi ou mon dimanche en entier à faire le ménage. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment à faire en fonction de son emploi du temps. Moi, je conseille vraiment aux gens qui ne travaillent pas de ne pas s'embêter à faire des routines le matin. Se lever le bonheur, sachant que vous avez la journée pour le faire. Idem pour la routine du soir. Vous mettez en avant l'après-midi pour être tranquille. Vous pouvez profiter de vos enfants parce que c'est quand même ça le but. C'est quand les enfants sont là, on est disponible pour eux. Et pour les gens qui travaillent, des fois, on me dit oui, mais moi, je rentre trop tard. Donc, on peut supposer que si une personne va rentrer à 22h, elle commence peut-être pas à 7h du matin. Donc, peut-être qu'elle peut faire plus de choses le matin si elle veut pouvoir libérer ses week-ends. Donc, c'est vraiment en fonction de son emploi du temps, de ses horaires. En plus, tout le monde n'a pas des horaires fixes. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir une routine qui s'adapte parfaitement à son emploi du temps. Pour terminer correctement la routine du soir, je vais m'occuper du sol. Et pour m'occuper du sol, je vais essayer pour la première fois l'aspirateur laveur Tineco. Donc, c'est tout simplement à l'aspirateur qui aspire et qui lave en même temps. Donc, il a un réservoir d'eau propre sur le dessus et le réservoir d'eau sale en dessous. Donc, j'ai hâte de vous montrer le résultat. Musique 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 J'ai donc terminé. de laver le sol, donc le temps de faire le tour, c'est déjà sec. C'est un avantage, mais j'ai surtout hâte de voir l'eau sale. Je vais donc vous montrer l'eau sale. Donc là, je vous montre l'eau sale dans l'évier. Sinon, c'est dans les toilettes, c'est quand même plus pratique. Mais bon, je vous évite l'abus des toilettes. Donc, j'enlève tout ce qu'il y a ici. Donc, il y a déjà des petites saletés au niveau du premier filtre. Je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Enfin, bref. Je vais surélever ça quand même. Alors. Hummm. Donc, voilà ce que ça donne. Concernant mon retour sur le produit, donc l'aspirateur Tineco, je pense vraiment qu'il faut attendre un peu plus longtemps pour vous dire vraiment le ressenti que j'en ai. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.